Et salut tout le monde, c'est Destro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe, et nous allons parler évidemment des nuits de Nabyrus, l'événement qui est de retour pour Halloween, comme l'année dernière, mais avec des récompenses différentes. Et on l'a vu déjà dans des précédentes vidéos, et vous l'avez certainement vu sur Internet, il y a une éphéméra qui a fait pas mal parler d'elle, c'est l'éphéméra des ailes de démon qu'on a pu voir lors du devstream 157. Du coup, je vous conseille sans plus attendre de regarder un petit peu de quoi il retourne au niveau de l'événement. Mais avant, comme d'habitude, évidemment, si vous n'êtes pas abonné, que vous êtes nouveau, et bien vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Il y a entre une et deux vidéos par semaine. Ça peut être du guide, du tuto, du build, des news, comme c'est le cas ici, et à peu près tout ce qui est possible de faire dans Warframe, j'essaye de faire un petit peu de tout. Donc vous trouverez sans doute votre bonheur. Vous pourrez aussi trouver votre bonheur en live si ça vous intéresse. En général, on fait du farming ou on fait la causette, donc sur Twitch. Le lien est en description. Vous pouvez aussi le faire sur tous les réseaux sociaux pour ne rater aucune actualité. En description également. Et si vous voulez plus de contenu et notamment plus de tutos, ou de vidéos un petit peu sympas comme des best-ofs, et bien vous pouvez rejoindre la Patreon Family pour avoir toujours plus de moi. C'était l'instant grosse tête. Je fais la promo. Donc, si on en revient aux Nuits de Navirus, et bien évidemment, étant donné que c'est proposé par la fille, direction, vous l'avez deviné, Demos. Sur Demos, nous allons donc aller voir la fille. C'est elle qui propose les éléments de la Nuit de Navirus. Pour acheter les éléments de la Nuit de Navirus, vous aurez besoin de jetons de la mer. Pour farmer les jetons de la mer, il va vous falloir réaliser les quêtes de la mer. On va regarder juste 3 secondes les quêtes de la mer. Donc, au niveau de la mer, vous allez devoir aller dans les mises à prix. Et attention, faire les quêtes des salles d'isolement n'est pas rentable pour farmer la réputation. Donc, c'est bien ici que ça va se passer. En général, je recommande réclamer ce qui est nôtre. En fait, c'est la dernière, la tier 5. Attention, la toute dernière, c'est la route de l'acier. Donc, la tier 5 qui rapporte énormément. Vous pouvez aussi faire la tier numéro 4 et vous arrêter avant la fin. C'est-à-dire que vous avez une team qui est dans la confidence de comment vous fonctionnez. Vous pouvez farmer les 1 ou 2 premiers éléments qui sont en général ultra rapides. Il faut trouver celui dans la liste. Il y en a toujours un. Dont les premières sont très rapides. Vous les faites. Vous arrêtez et vous touchez quand même les jetons. Et vous reformez comme ça indéfiniment. Jusqu'à avoir le nombre de jetons que vous voulez. Ça vous permet d'économiser au maximum. Malgré tout, la tier 5, il vous faut en dire environ 10-15 minutes avec une team opti pour la terminer. Voir moins. Et c'est rentable vu les 120 jetons que vous pouvez faire avec les bonus et tout et tout. C'est extrêmement rentable. Alors, une fois que vous avez ces jetons, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on va voir la fille et vous avez l'option surprise de Nabyrus. Donc, la surprise de Nabyrus, c'est un marché. Vous pouvez acheter différents éléments, notamment des éléments qui étaient disponibles lors de l'opération de la lance écarlate. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi se priver pour celles et ceux qui n'ont pas pu acheter ce qu'ils voulaient dans la lance écarlate ? Eh bien, c'est le moment. Vous aurez notamment le basse-mu, donc le jeton, enfin le jeton, l'arme de guerre sentiante, qui est une arme plutôt originale. En tout cas, je pars du principe que toutes les armes exclusives sont bonnes à prendre. Donc, je vous conseillerais de commencer par le basse-mu et le lacera 7i. Il y a du coup une forme alternative du lacera, avec des meilleures stats. Je pense qu'il y aura des vidéos sur le basse-mu et sur le lacera sous peu, étant donné qu'elles sont de retour dans les nuits de Nabyrus. Mais je peux vous recommander le lacera qui est une bonne arme. Vous avez ensuite évidemment les ailes, l'éphéméra Nictalus, qui est vraiment très très belle. Elle tient beaucoup de place, un peu comme l'éphéméra Eros, mais c'est l'opposition de Eros, les ailes d'ange face aux ailes de démons. Elle est vraiment très très stylée et malheureusement, vous allez devoir farmer parce que c'est l'objet le plus cher du marché. Même les armes coûtent 125 et l'éphéméra Nictalus coûte 200. Donc, il va falloir farmer ses verres. Autrement, si vous voulez, si vous êtes un fan de cosmétiques, vous avez d'autres cosmétiques. Vous avez l'éphéméra Spinneray, vous avez l'éphéméra Nabyrus, donc c'est les chauves-souris. L'éphéméra Spinneray, elle est très très classe aussi. Je l'utilise souvent, vous l'avez sûrement vu. C'est celle avec les toiles d'araignées, donc qui est très très classe. Et autrement, pour ceux qui voulaient la voir, elle est de retour. La nouvelle salle du simulacre, donc pour varier avec votre simulacre d'origine. Donc la salle de balle du simulacre avec une belle statue de Barouk et le gara en plein milieu. Donc très très classe. Donc pour l'instant, si vous vous souvenez de l'ordre, je ne vais pas qu'on dise les armes. Bon, éventuellement l'éphéméra d'abord. Parce que voilà, donc on va dire éphéméra, c'est la plus chère. Puis armes, puis la salle de balle, je pense. Et à premier niveau, les autres éphéméras. Le reste c'est vraiment secondaire, ça c'est pas très utile. Je dirais qu'après, l'élément suivant, c'est la palette de peinture, nuit de nabyrus. Surtout pour ceux qui sont free to play et qui n'achètent pas de palette de peinture avec des plates. Ça vous fait l'occasion d'avoir de nouvelles couleurs. Ensuite le reste, c'est purement décoratif, ça n'a pas grand intérêt. À part si vous souhaitez aller à fond dans les cosmétiques ou d'en décorer votre vaisseau. Vous avez une statuette Noggle du Stalker. Vous avez la fameuse mobile volubile de nabyrus. C'est une main. Lorsque vous lui parlerez dans votre orbiteur, lorsque vous l'aurez placé, la main vous racontera une histoire. Ah, une histoire. La semaine écramec jour des morts. Bon, je ne le trouve pas beau, mais ça vient d'une écramec d'origine. Donc, libre à chacun de vous d'acheter ou non cet aspect. En tout cas, je ne vous ai pas présenté mon ordre pour moi. L'éphéméra, les armes, la salle de balle, les autres éphéméras, la palette de peinture. Évidemment, si vous avez le temps de tout farmer et que vous avez tout, c'est mieux. Mais dans la logique, pour la progression de Warframe, les armes sont plus importantes. Parce que c'est des armes uniques. La serra, ce n'est pas forcément très difficile à construire. Il vous faut juste des crédits et un peu d'oxyum. Donc, simple à construire et extrêmement efficace. Donc, je vous conseille ça. Et évidemment, l'éphéméra Nictalus. Parce que, voilà, c'est la nouvelle éphéméra. Elle est stylée. On aime tous les ailes de démons. Et elle rentre très très bien. On ne va pas avoir quelqu'un qui a les ailes autour de moi. Mais, vous les voyez après, chez tout le monde. Tout le monde a grosso modo commencé par ça. Sachant que le basse-mue et la serra-sétis, sont échangeables et donc vendables. Ce qui veut dire que pour celles et ceux qui ne l'auront pas et qui voudront l'acheter, ils pourront l'acheter. Mais ça veut aussi dire que pour celles et ceux qui l'auront en trop, vous pourrez le vendre. Donc, ça peut vous permettre de faire des plates. Et ça, pas négociable. Voilà, en tout cas, pour cette petite vidéo sur les nuits de Nabyrus. Je pensais durer moins longtemps, mais bon, j'ai détaillé tout. J'espère que ça permet de prendre une décision, que ceux qui n'avaient pas encore regardé, du coup, savent ce qu'il y a dedans, que vous savez à quoi ça sert. On n'est pas à l'abri, évidemment, de ne pas savoir à quoi servent les choses. C'est possible, les glyphes, tout ça, les éphéméras. Les jeunes Théno ne sont pas forcément au courant de tout. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps de détailler tout. Et j'espère que ça sera à votre goût. Bon, en attendant de vous retrouver en live ou en vidéo, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite un joyeux Halloween et une excellente fête de Nabyrus. Prenez soin de vous. Ciao, bye, bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501